... Mesdames, Messieurs, les membres du tribunal, imaginez-vous la scène. Il est 16h, l'heure du couter, vous êtes dans votre bureau, et là, une faim ravageante vous torture l'estomac. Vous sortez votre monnaie, vous le secourez vite, et là, il vous reste tout au fond de votre porte-monnaie 1,15 euros. Juste assez pour vous acheter un pain au chocolat. Vous courez chez la boulangère. Madame, madame, vite ! Voici ma monnaie, je voudrais un pain au chocolat, s'il vous plaît. Elle vous répond avec son bon sourire. Mais bien sûr, le voilà, il est frais du ce matin. C'est le meilleur de tout le quartier. Bon appétit, que je vous encaisse. Au revoir. Vous vous retrouvez dans la rue, votre précieuse Cézanne dans la sacité en main. C'est un moment historique, solennel. Vous savourez. Et après une grande inspiration, vous plongez dans la première, vers la précieuse dénoiserie, juste pour vous rendre compte que ce pain au chocolat est plus pain que chocolat. et que la seule pépite qu'il contenait vire de tomber à vos pieds. C'est cette même désillusion qu'a vécu mon client, M. Bedi, lorsqu'il a acheté de M. Rachid sa voiture. Il pensait acheter un cabriolet. En parfait état, il a acheté une voiture bourrée de vis. Ce 22 juillet 2010, lorsqu'il a conclu cette vente avec M. Rachid, ce jeune étudiant infirmier a donné toutes ses économies, 7600 euros, pour réaliser son rêve. Alors qu'elle ne fut pas sa désillusion, lorsqu'après avoir effectué une visite de contrôle technique après la vente, il s'est rendu compte que son beau cabriolet était plein de vis. Mesdames et messieurs, les membres du tribunal, nous allons attaquer cette vente sur le fondement des vis cachés. Évidemment, les faits et la vente ayant eu lieu en 2010, certains pourraient être tentés de dire qu'il y a prescription, parce qu'en vertu de l'article 748 du Code civil sur les vis cachés, la prescription est de 2 ans à partir de la découverte du vis. Ainsi en 2008. Toutefois, conclure à cela serait oublier les articles 2241 et 2244 du Code civil, qui disposent clairement que la prescription est interrompue par la demande en justice, même en référence. Et cela serait aussi oublier l'article 2231 du Code civil, qui dispose clairement que l'interruption de la prescription efface le délai qui s'est écoulé et fait courir un nouveau délai. Dans notre cas, il y a eu trois interruptions de prescription. Une première en 2010, lors de la première assignation référée pour expertise. une deuxième fois en 2011, lors de la deuxième assignation référée. Et enfin, une dernière fois en 2013, par l'assignation en résolution de la vente qui nous mène devant vous. Cette assignation en résolution de la vente a été remise en avril 2013. Or, nous sommes aujourd'hui en février 2015. L'on pourrait, on constate évidemment, qu'il y a eu quelques retards dans le traitement de cette affaire, mais nul besoin d'une calculatrice pour se rendre compte qu'entre 2011 et entre 2013 et février 2015, deux ans ne se sont pas encore écoulés. Par conséquent, l'action de M. Mehdi est recevable et nous sommes fondés à présenter aujourd'hui nos conclusions. Ainsi, nous vous démontrerons que la voiture que M. Mehdi a achetée est entachée de vis et que la résolution de la vente doit être accordée sur le fondement des vis cachés. Et nous allons aussi plaider devant vous, vous démontrer que sur le fondement de l'article 1116 du Code civil, nous sommes fondés à demander des dommages et intérêts que nous chiffrons à un mandant de 29 500 euros. Mesdames, Messieurs, les membres du tribunal, rappelons-le, le contrôle technique fourni par M. Rachid suite à la vente du fameux véhicule révélaient l'existence de 4 anomalies à corriger sans contre-visite. Or, postérieurement à cette vente, mon client a effectué un nouveau contrôle technique et ce dernier révélait l'existence non pas de 4 anomalies, mais de 16 anomalies, dont 5 rédhibitoires qui nécessitaient un contrôle technique. Et voilà le début d'une longue histoire parsemée de vices cachés. Parlons des vices cachés. L'article 1641 du Code civil prévoit que la garantie des vices cachés peut être mise en œuvre lorsqu'il existe un défaut caché qui rend la chose impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou qu'il en aurait donné un moindre prix. Trois conditions sont prévues par cet article pour mettre en œuvre la garantie. Il faut un vices, le vices doit être caché et le vices doit exister antérieurement à l'avant. Un vices, mesdames, messieurs les membres du tribunal, parlons du vices. Quatre anomalies au départ pour finir avec combien ? 16 anomalies. Et je vais citer le contrôle technique. Feu de croisement gauche nécessite une contre-visite. Fixation du phare gauche, casser nécessiter un contre-visite. Feu de plaque à air ne fonctionne pas. J'ai important la rotule inférieure. pneumatique usée. Et c'est pas fini. Lave-glace avant ne fonctionne pas. Feu de croisement droit bas ne fonctionne pas. Feu de brouille arrière. Etc. Etc. La liste est longue. Alors, vices ou pas vices ? Rappelons-le, l'expert a clairement précisé dans son rapport que 5 de l'ensemble de l'ensemble de ces anomalies que je viens de citer sont dangereuses. Et je vais vous donner un exemple concret. Les roues avant du véhicule présentent des traces d'usure assez importantes. Et même, l'écrou d'une des roues n'est pas fixée. Cela signifie que mon client, un beau matin ensoleillé, prend sa voiture, il roule sur l'autoroute à 130 à l'heure, en toute légalité, bien sûr. Et là, d'un coup, oh, ça roue qui se balade sur l'autoroute. Alors, imaginez les conséquences. Carambolage, 10 km de bouchons, pire encore, la police qui intervient, les pompiers. Et le plus grave, c'est que il y aura des blessés. Des personnes peuvent décéder. Et là, je ne dois vous citer que 2 anomalies sur 16. Imaginez les dégâts. Revenons maintenant à l'article 1641 du code civile. Ce dernier prévoit que le vice est rédhibitoire lorsque le vice est rédhibitoire, c'est-à-dire qu'il peut entraîner la résolution du contrat de vente et ce, notamment, lorsque la chose est impropre à l'usage auquel on la destine. C'est-à-dire lorsque la chose est inutilisable. Alors, comme nous venons de le citer, les roues ne fonctionnent, les roues sont en mauvais état, le pare-choc qui est cassé, le lave-glace ne fonctionne pas, les feux de croisement ne fonctionnent pas. Donc, ce véhicule est totalement inutilisable. Ou, en tout cas, avoir risqué péril. Donc, il y a bien un vice rédhibitoire. L'article poursuit que le vice doit être caché. La jurisprudence, notamment la première chambre civile depuis un arrêt de 1995, a reconnu que le fait qu'un acquéreur demande une expertise pour déceler des vis prouvent leur caractère caché puisqu'ils ne sont pas visibles à l'œil nu. Or, au regard des faits, mon client a demandé une expertise et l'expert a précisé dans son rapport, je cite, les défauts n'étaient pas décelables par un acheteur profane comme M. Mehdi. Rappelons-le, M. Mehdi, qui est infirmier de profession. Donc, oui, mesdames, messieurs, les membres du tribunal, il y a bien un vice et surtout, le vice est caché. Enfin, l'article 1641 du Code civil précise que le vice doit exister avant la conclusion du contrat de vente. Au regard des faits, entre le premier contrôle technique effectué par M. Rachid et le second contrôle technique effectué par mon client, le véhicule a parcouru précisément, je cite, 1259 km. Et le rapport d'expertise prévoit que ce faible kilométrage permet d'assurer que le véhicule présenté au premier contrôle technique fait apparaître les mêmes anomalies que le véhicule présenté au second contrôle technique. On peut donc affirmer que les vices qui existaient au second contrôle technique existaient également antérieurement à la vente et au moment où la voiture a été vendue. Donc, oui, il y a bien un vice, oui, le vice est caché et le vice existait antérieurement à la vente. la garantie des vices cachés doit être mise en œuvre. Et en vertu de cette garantie, lorsque l'acquéreur subit de telles vices rédhibitoires, il est en droit de demander la résolution du contrat. Il ne fait nul doute que mon client a subi de telles vices et il doit obtenir la résolution de son contrat. Mesdames et messieurs les membres du tribunal, il n'y a pas seulement des vices cachés. Il y a également une tromperie, une tricherie, mais également un comportement malhonnête. Et c'est ce que va vous démontrer ma consoeur. Tromperie, tricherie, comportement malhonnête. Telle est la manière dont monsieur Rachid s'est comporté tout au long de cette vente. En vertu de l'article 1116 du Code civil, pour qu'il y ait d'âne, plusieurs éléments doivent être réunis. Premièrement, il faut au moins une réticence. Il faut que cette réticence ait mal du co-contractant, animée d'une intention de l'osie. Et surtout, il faut que c'est avec que cette réticence a été déterminante du consentement du co-contractant. Et je vais vous démontrer que dans notre cas, tous ces éléments sont réunis. Concernant la réticence, il ne fait aucun doute qu'il y a eu réticence de l'osie. En effet, monsieur Méli a acheté la voiture en Belgique et a revendu le véhicule un mois plus tard à mon client monsieur Méli. il est inconcevable qu'une personne qui va jusqu'à l'étranger acheter des véhicules d'occasion n'ait aucune connaissance, ne serait-ce que basique en automobile. C'est inconcevable. Il est même certain, irrévitable, indiscutable que monsieur Rachid avait des connaissances ne serait-ce que basiques en automobile, ne serait-ce que pour ne pas se faire arnaquer par les vendeurs étrangers. Parce que quitte à se faire arnaquer, autant se faire arnaquer chez soi. Nul besoin d'aller à l'étranger. Or, monsieur Rachid a acheté un véhicule d'occasion, par définition, un véhicule d'occasion d'un véhicule qui n'est pas neuf. Donc, une personne qui va jusqu'à l'étranger acheter un véhicule qui n'est pas neuf connaît obligatoirement assez sur les véhicules pour connaître la valeur de ce qu'on lui vend. Il est donc indiscutable, il est indiscutable que monsieur Rachid avait connaissance au moins de certains vices qui affectaient ce véhicule et qu'il a décidé de ne pas le mentionner à monsieur Mickey. Cette réticence est d'autant plus certaine que, comme l'a dit l'expert dans son rapport, ces vices préexistaient avant la vente et c'était d'une gravité telle qu'ils interessaient toute immatriculation de ce véhicule en France sauf par des manières de tactique un peu discutable. Comme il dirait Jean-Paul Foucault, Jean-Pierre Foucault appelle à un ami et moi un fascicien qui compte trop technique. Mais vous, ce n'est qu'une supposition. Et cette réticence est encore d'autant plus, s'il est possible de faire d'autant plus indiscutable que le jeune train de monsieur McGuin, de monsieur McGuin, mon client, qui s'y connaît un tout petit point de son mobile et qui a quelques petites connaissances a tout baissé du premier coup d'œil que le véhicule avait des dépôts de caractéristiques de dévôts d'équipement. Donc, il est intolérable de dire que monsieur Rachid n'avait pas connaissance de tout ce véhicule. Il le connaissait et il a décidé sciemment de taire cela pour plus. La réticence est caractéristique. On se dit qu'on s'en a maintenant l'intention, l'intention. Comme je vous l'ai rappelé, monsieur Rachid est allé jusqu'en Bélier acheteur du véhicule qu'il a rebondi un mois plus tard à Montféon. Comme l'a précisé l'expert dans son rapport, entre le coupement du rapport qu'autre technique que l'outeur et la vente, monsieur Rachid avait parcouru plus de 800 km à fait le véhicule. On peut donc se demander combien de kilomètres il allait parcouru en un mois. Alors, je vous m'interroge, est-il possible pour une personne de conduire un véhicule tout un mois du vent sans se rendre compte que les pneus sont des défectueux, que les pâtes sont défectueux, que les pâtes sont défectueux, que l'essuie-glace ne fonctionne pas ? Sauf à dire qu'un pays où il ne pleut jamais ou il ne fait jamais nuit ou les pâtes brûlées ne sont jamais sales, c'est impossible. Monsieur Rachid savait, il avait conscience de tous ces défauts, il avait conscience que tous ces petits défauts, que tous ces petits outils qui sont nécessaires au quotidien à cause de mon défectueux ne fonctionnent pas, il en avait conscience et il a choisi de ne pas en faire part à votre client de votre vie de votre vie et de votre caractérisme. En ce qui concerne le caractère déterminant de votre défectueux, quand votre client l'a exprimé à l'expert, il n'aurait jamais son pratique qui avait une connaissance de tous ces petits. Il cherchait un véhicule récent. Monsieur Rachid l'avait assuré que le véhicule avait peu de kilométrage, il avait assuré que le véhicule était en bon état, excusez-moi, il était en très bon état, en très bon état, cesse à nous mettre dans cinq banches. Voilà, c'est ce que j'étais. Waouh ! Il est en très bon état ce véhicule. Vraiment, je ne veux même pas savoir ce que veut dire de mon véritable état pour Monsieur Rachid. je préfère ignorer ce état. Tous ces éléments cachés ont été déterminants pour consommer mon propre client. S'il avait su, il n'y aurait jamais compris. Monsieur Béli voulait acheter un cabriolet. Il rêvait de cabriolet. Il le voulait. Il l'a assuré avec une poubelle roulante. Excusez-moi, une poubelle roulante dangereuse. Ce n'est pas celui de Jérôme. Je ne sais pas. Tous les éléments de la réponse sur cette idéologie caractérisée. Monsieur Béli est en droit de demander du dommage à l'intérieur sur ce tournoi. Mesdames, Messieurs, les membres du tribunal, compte tenu de tout ce qui vient d'être exposé, nous sollicitons sur le fondement des articles 1461 ainsi que l'article 1116 du Code civil la résolution de la vente, le versement de dommages et intérêts à hauteur de 29 500 euros correspondant aux frais d'expertise, aux frais de déplacement du véhicule ainsi qu'à la privation de jouissance depuis la conclusion de la vente. Nous sollicitons également la condamnation de M. Rachid aux entiers dépens ainsi qu'une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civil. Merci. M. Rachid. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, les Assesseurs, Mesdames et Messieurs, qu'il fait bon d'être au volant d'un cabriolet cheveux au vent en région centre Val-de-Loire. M. Mehdi avait ce rêve et ce rêve il l'a touché du doigt mais ce rêve s'est brisé. Le réveil fut douloureux, brutal, au saut du lit, il se retrouvait avec une épave sur les bras et 7600 euros en moins. La pote à qui ? À Morphée ? Non. Non. Seulement à mon client. Seulement à l'accusé. Il est déjà coupable. Tout converge en ce sens. Le dossier à charge l'atteste, la plaidoirie de mes consoeurs l'insinue. C'est tout du moins ce que certaines interprétations des faits laissent apparaître. Retournons brièvement aux sources de cette affaire. Écoutez-moi bien, je n'y reviendrai pas. M. Mehdi souhaitait un cabriolet et grâce à la magie d'Internet, cette toile invisible, il a rencontré l'offre de mon client. Contact fut pris et un rendez-vous organisé. La voiture fut essayée brièvement et la vente actée. M. Mehdi a donc acheté une voiture pour 7600 euros de marque Peugeot, cabriolet de 106 de type Roland-Garros ayant plus de 100 000 km au compteur et mis en circulation cinq années auparavant. A cette occasion, comme la loi lui en fait l'obligation, le vendeur, mon client, a remis à l'acheteur le document de contrôle technique précisant que la 206 ne présentait aucun défaut nécessitant une contre-visite. Nous sommes le 22 juillet 2010 et à ce moment-là, tout allait bien. Néanmoins, une fois rentré chez lui, M. Mehdi commence à douter de sa voiture. Il se pose des questions et s'aperçoit qu'il y a plusieurs défauts. L'acheteur, donc, légitimement, désirant de faire constater ses défauts, par un expert, sollicite et obtient un référé en référé une expertise judiciaire. L'expert, M. Jean, établit une liste importante d'anomalies et conclut que la 206 est impropre à l'usage auquel elle est destinée. Je cite son analyse. « La délivrance de la carte grise n'aurait pas dû être accordée. » On peut être plus clair. M. Roger, second expert, nous confirme également que des anomalies affectent le véhicule. On ne peut que comprendre à cet instant l'acheteur, M. Mehdi, mécontent de son achat car comportant des vis cachées. Pourtant, ici, dans cette affaire, il n'y a pas une mais deux victimes. D'un côté, M. Mehdi, on l'aura bien compris, de l'autre, mon client. Oui, M. Rachid est une victime. Il est la victime à la fois d'un acheteur mécontent et d'un garagiste négligent. C'est ce que je vais vous démontrer. Pour la bonne clarté des propos qui vont suivre, deux réflexions s'imposent. D'une part, il convient de préciser que l'acquéreur d'une chose d'occasion ou usagé ne peut évidemment en attendre le même usage ni la même qualité que d'une chose n'autre. En effet, des défauts, naturellement, il y en avait. C'était un véhicule, c'est-à-dire avant tout un assemblage de pièces complexes, une machine déjà capricieuse comme toute mécanique, mais au surplus, ce véhicule était d'occasion. Son usure exposait forcément à quelques mécontres. D'autre part, les conclusions de M. Jean, qui insinuent que M. Rachid pouvait être au courant de ses vices, mais est-ce à un expert automobile d'analyser l'âme qui humaine, de déduire une personne agit en professionnel ou non ? Je ne le crois pas. Je ne le crois même absolument pas. En d'autres termes, le rôle de l'expert est d'éclairer le juge dans son domaine de compétence. Le caractère psychologique n'est pas à prendre en compte. D'ailleurs, dans la continuité de mes propos, à aucun moment, il ne peut être prouvé que M. Rachid revendait régulièrement, comme l'ont dit mes consœurs, des véhicules provenant de l'étranger. À aucun moment, nous pouvons estimer que M. Rachid multiplie les ventes et en tire des bénéfices. Et à aucun moment, les motivations de cette vente précise sont présentées dans les pièces du dossier. Nous avons donc ici deux protagonistes totalement profanes. Dans le cas d'un objet d'occasion, le vendeur n'a pas à garantir les conséquences de l'usure normale de la chose que l'acquéreur est, par hypothèse, censé avoir accepté. Après une utilisation de plus de 100 000 km, on peut légitimement affirmer que certaines pièces étaient usées, forcément. Et sur ce point, mon client ne lui a jamais menti. Il n'a pas cherché à dissimuler l'usure. Source de sa bonne foi, la voiture n'a pas été vendue au prix de l'Argus, mais en dessous. Il lui a, en outre, présenté le procès verbal du contrôle technique, celui-là même qui lui a permis d'immatriculer le véhicule et s'excuser du peu. De plus, l'acquéreur d'un objet d'occasion doit être particulièrement prudent. Quand bien même la chose lui paraîtrait de prime abord en excellent état, compte tenu de son âge et de son usure probable, il doit s'attendre à ce qu'elle avaisselle des vis cachées. Cela peut rappeler le concept, par exemple, anglo-saxon, de due diligence. Un père, nous l'avons entendu tout à l'heure, qui s'y connaît très bien en mécanique. Pourquoi ne l'avoir pas emmené avec lui le jour de l'achat ? 7600 euros en liquide ! Ce n'est pas une toute petite transaction qui puisait pour un étudiant. D'autre part, un phare était, nous dit le second expert, M. Roger, recollé grossièrement. On s'en aperçoit sur la photo du dossier avec du scotch. À ce moment-là, M. Médine ne s'est posé aucune question sur la qualité du véhicule. Dans le même esprit, le voyant de l'air bague n'était pas allumé et le lave-glace ne fonctionnait pas. Cette attitude de la part de l'acheteur ne peut donc que paraître pour le moins incongrue. La pièce numéro 7 du second rapport d'expertise ne le confirme d'ailleurs. Je cite « Il y avait des indices destinés à informer l'acheteur de la qualité du matériel présenté. » Au vu de ces différents points, on s'en aperçoit aisément, M. Médine n'a pas fait preuve d'une diligence particulière et n'a pas procédé à des investigations ou à des essais qui lui auraient permis de se rendre compte de ces éventuels défauts. Cette exigence, ce n'est pas moi qui vous l'a dit, c'est la cour de cassation dans un arrêt du 16 décembre 1981. M. Rachid et par conséquent nous ne pouvons que l'attester la victime d'un acheteur mécontent et négligent au moment de l'achat. Certes, des vices cachés existaient mais ils ne sont pas dus à mon client mais à un garagiste négligent voire inconscient. C'est ce que nous allons voir. Au seuil de mes explications, je voudrais rappeler qu'un centre de contrôle technique peut se voir engager sa responsabilité s'il ne s'acquitte pas correctement de sa mission de contrôle. La mission de contrôle, je vous le précise, est une mission de service public déléguée par l'État à des organismes privés chargés d'effectuer des missions simples, identiques et rapides portant sur des points limitéement déterminés. Ces points sont cités dans l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991. La Cour de cassation dans son arrêt du 19 octobre 2004, soit une jurisprudence plus récente, nous le dit « La responsabilité d'un centre de contrôle technique ne peut être engagée en dehors des points précisés dans l'arrêté de 1991 et qu'en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule. » La Cour de cassation confirme également cela dans un arrêt du 21 juin 2005. Par ailleurs, dans un arrêt de l'accord d'appel de Douai du 5 avril 2004, dans une affaire similaire, la résolution de la vente a été prononcée au tort de la Société du contrôle technique. Un peu de technicité, donc. Il apparaît très clairement, les faits sont là et ils sont aveuglants, voire effrayants, que la société SARL immobilière Sébastien n'a pas rempli sa mission de service public Elle a même failli, failli triplement. L'entreprise a failli tout d'abord sur l'éclairage, point numéro 4 de l'arrêté de 1991. En effet, comme nous disent les deux experts, respectivement M. Jean et M. Roger, le feu de croisement gauche éclaire trop haut, la fixation du phare gauche est cassée, les feux de plaque arrière ne fonctionnent pas. L'entreprise a ensuite failli sur la direction, point numéro 2 de l'arrêté de 1991. En effet, un jeu important à la rotule inférieure droite du train avant devait être constaté. L'entreprise a enfin failli sur la liaison au sol. Point numéro 5 de l'arrêté de 1991. En effet, les pneumatiques avant comportaient une usure importante sur la bande de roulement extérieure. et ce ne sont encore que les points qui nécessitaient une contribution. Onze anomalies de plus sont également constatées par les experts, comme le lave-glace qui ne fonctionne pas ou encore le bar-shop avant-droit mal fixé. Aucun contrat n'existant entre le contrôleur technique et l'acquéreur de la Peugeot, l'acheteur ne peut donc tenter une action à justice que s'il prouve la faute de l'entreprise qui a fait le contrôle technique. Au vu de ces différents éléments, comment ne pas considérer que l'entreprise de contrôle technique n'est pas commis une faute ? Une faute grave, qui plus est. Les experts précisant que ce véhicule n'aurait pas dû être mis en circulation sur notre territoire. Je cite 30 septembre 2011, M. Jean, la délivrance de la carte grise n'aurait pas dû être accordée. 8 octobre 2012, M. Roger, les défauts les plus graves ont visiblement été occultés lors du contrôle technique. N'étant pas démontré que M. Rachid est un professionnel, ni qu'il connaissait les vis cachées relatifs à la détaillance du véhicule qui aurait dû mettre mis en exergue par la société SARL immobilière Sébastien, le vendeur ou client a lui aussi été trompé par le contrôle technique du 7 juillet 2010. Je me demande donc par conséquent, au titre de l'article 700 de code de processus, civils, la condamnation dépendant la prise en charge des expertises comme demandée par la société SARL immobilière Sébastien, ainsi que pour les dommages et intérêts. Merci, Mme. Merci, Mme. Est-ce que... pas de question ? Pas de question ? Pas de question. Donc, le tribunal se retire pour vous libérer. Bien, alors, le tribunal pour vous libérer, la tâche est extrêmement difficile puisque les candidats au cours sont très bien qualités, je vous remercie, et nous ont tous impressionnés à la fois par l'aisance et par les connaissances juridiques qui sont très fines, bien que je crois que vous avez cherché les uns et les autres au niveau de l'étude qui sont différents, et je dois dire que nous avons été impressionnés par la qualité des trois candidats que nous avons aujourd'hui. Malheureusement, nous nous avons choisi et la tâche a été extrêmement compliquée. Nous avons tous déliminé et je dois dire qu'il a été très, très difficile de déterminer quel sera le premier d'entre vous et quel sera... quel sera où ou quel sera où le sera puisque nous avons jugé ou d'un côté à une personne, l'avocat qui est seul et puis de l'autre côté un binôme, ce qui n'est pas forcément facile de travailler en binôme dans ce genre d'exercice puisqu'il faut se répartir la tâche et se donner des points d'approche qui ne sont pas forcément faciles et des points d'approche. Donc ceci étant, nous avons vu un peu à contre-coeur choisir entre vous. Donc le vainqueur d'aujourd'hui, mais il n'y aura pas franchement de perdre, le vainqueur d'aujourd'hui est l'avocat de M. Rachid. Je pense que c'est un stage chez le maître Césario. Je ne sais pas si le joueur va aller à la chandelle, vous le découvrirez, elle pourra voir un moment de ce qu'il y a à la chandelle. Cela étant, comme je l'ai expliqué, il était très très difficile de se prononcer et M. Montagné a mis une proposition à faire au second du but de ce groupe. Alors, quand j'ai commencé à pratiquer ce métier, j'avais mon tuteur qui était le bâtonnier au Baventou, surnommé par les avocats le rhinocéros, et qui m'avait toujours expliqué qu'un avocat, ça devait s'attendre à perdre les dossiers. Et que si on arrivait déjà à regagner 50%, c'est qu'on n'était pas si mauvais. Je n'ai jamais oublié ça. Et donc, je vous propose, alors à mon cadenet pour vous, et vous essayez de se débrouiller évidemment, de vous offrir à vous aussi un stage d'un mois. On va déterminer ça avec Marie-Date pour moi, un petit peu comme on s'enlève. Mais vous aurez, comme à l'école des fans, un cadeau identique à celui du 24. Voilà. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada